Samuel Benchetrit était mon ami, Jacques Doyon dément avoir embrassé de force Anna Mouglali, l'ex du réalisateur. Ce jeudi 10 avril, c'est dans les colonnes du Parisien que Jacques Doyon est sorti du silence à la suite des récentes accusations de Judith Godrech à son sujet. L'occasion pour lui d'évoquer les récentes confidences d'Anna Mouglali à son sujet. Pour la première fois depuis que son nom fait scandale, Jacques Doyon a décidé de sortir du silence. Dans une interview parue dans les colonnes du Parisien, le réalisateur de 80 ans en a profité pour répondre à Judith Godrech, qui l'accuse de viol. Les faits se seraient déroulés lorsque l'actrice était adolescente, lors d'une répétition pour le film La fille de 15 ans. Je n'ai jamais eu de rapport intime avec Judith Godrech. Je n'ai jamais été attirée par elle. Je vivais à l'époque avec Jane dont j'étais amoureux. Il ne s'est rien passé avec Judith ni dans le bureau ni nulle part ailleurs, a assuré l'ex-compagnon de Jane Birkin. Néanmoins, la mère de Tess Barthélémy et Noéboun n'est pas la seule à avoir pointé du doigt les agissements de Jacques Doyon. De son côté, la comédienne Anna Mouglali assure avoir été victime d'une agression sexuelle durant l'été 2011. Jacques Doyon venait de faire tourner Mon Compagnon de l'époque, Samuel Benchetrit, avec sa fille, Lou Doyon, pour le film Un enfant de toi. « Samuel a invité Doyon à nous rejoindre dans ma maison de famille, près du Zay, un soir après le dîner, nous n'étions plus que deux dans la pièce. C'était dans la cage d'escalier sur le palier qui donnait sur la chambre de ma fille et la mienne dans laquelle j'allais rejoindre Samuel qui s'était couché plus tôt. Il m'a embrassé de force et je l'ai repoussé, a-t-elle déclaré dans les colonnes du Monde. » Jacques Doyon répond aux accusations d'Anna Mouglali. « Comme il l'a fait pour Judith Godrèche, Jacques Doyon nie également les déclarations d'Anna Mouglali. » « Je me souviens de l'escalier qui montait vers la chambre de Samuel Benchetrit et Anna Mouglali. » « Je dormais de l'autre côté de la maison, au rez-de-chaussée. » « Pourquoi aurais-je monté les escaliers pour embrasser Anna devant la porte de la chambre dans laquelle Samuel, qui était mon ami, dormait ? » « Cela ne tient pas, » confie le réalisateur, avant d'ajouter, « Je pense qu'Anna était jalouse de ma fille qui venait tourner avec Samuel, ou qu'elle a été poussée par d'autres à raconter quelque chose qui n'a pas eu lieu. » Une fois encore, c'est paroles contre paroles.